Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué que tu pouvais annuler l'intégralité de tes impôts sur les revenus locatifs en faisant du déficit foncier. Mais je t'ai également dit qu'il y avait quelques pièges lors de ce procédé et on va les voir plus en détail aujourd'hui à travers un autre exemple concret. Mais avant ça, je te demanderai de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et de mettre un petit commentaire pour m'aider à être mieux référencé comme d'habitude. C'est parti ! Dans ma vidéo précédente, je t'avais expliqué que j'avais pu acheter un immeuble de rapport à rénover entièrement pour réaliser un déficit foncier sur les années 2018 et 2019 et ainsi annuler l'intégralité de mes impôts. J'ai dû renouveler cette opération en 2020 et 2021 pour également annuler mes impôts sur ces années-là. J'ai donc racheté deux petites maisons à rénover. Je te présente une maison aujourd'hui parce que la deuxième est encore en travaux. Je ne l'ai pas encore terminée donc je n'ai pas la possibilité de te la mettre en cas concret mais elle arrivera bientôt. Il s'agit aujourd'hui d'une maison de 90 m², une maison individuelle sur 270 m² de terrain. Je te montre mon attestation de propriété. Donc sur cette attestation, on voit bien que c'est Tatiana, infirmière spécialisée, qui a acheté cette maison en octobre 2020 pour la somme de 34 000 euros. En fait, cette maison m'a permis de réaliser mon déficit foncier sur l'année 2021 parce que j'ai réalisé les travaux en 2021. En termes de chiffres, j'ai acheté cette maison donc pour la somme de 34 000 euros. J'ai payé 4 450 euros de frais de notaire et j'ai fait 9 500 euros de travaux dedans. Là, en termes de travaux, on a tout fait nous-mêmes parce qu'on voulait quand même que le bien soit rentable et du coup 9 500 euros, ça représente uniquement les matériaux. On n'a rien fait du tout par les entreprises, on a tout fait nous-mêmes. Je te mets quelques photos après travaux. Donc tu vois qu'on est sur la stratégie habituelle, cuisine équipée, on avait déjà toutes les fenêtres double vitrage, donc ça on n'y a pas touché. On a refait toute l'électricité, toute la plomberie, toute l'isolation, tous les revêtements de sol. On a posé une cuisine et toutes les peintures. Voilà, donc on est vraiment reparti de zéro, on a tout cassé, tout refait. Et en termes de matériaux, 9 500 euros, c'était quand même abordable et ça nous permet de garder un bien rentable. Justement, en termes de rentabilité, donc si on reprend le coût total de l'acquisition avec travaux, on est à 47 950 euros. Et cette maison est louée 520 euros par mois. Donc en termes de renta, on est à un peu plus de 12,5%. Donc pour une maison individuelle, c'est plutôt pas mal. Pour la revente, j'ai fait estimer cette maison une fois les travaux terminés. Si je veux la revendre, elle a été estimée par deux agences immobilières du secteur à 90 000 euros net vendeur. Donc ça veut dire que je pourrais en plus réaliser une très belle plus-value. En termes d'exploitation, donc si on reprend, cette maison rapporte 520 euros par mois. Et en termes de passif, elle me coûte 248,87 euros pour le prêt, 7 euros pour l'assurance PNO et 23 euros par mois de taxes foncières. Sur cette maison, je n'ai pas de frais de gestion parce qu'en fait j'ai un locataire sur place qui se gère vraiment tout seul, qui a une garantie de loyer impayé et dégradation et c'est vraiment le meilleur de mes locataires. Je n'ai rien à lui demander, il paye son loyer en avance chaque mois et il se gère vraiment tout seul. On verra le jour où il déménagera mais ce n'est pas du tout d'actualité. Donc pour l'instant, je le laisse comme ça, il n'a vraiment besoin de personne. Il m'envoie un petit message s'il a besoin de quelque chose mais il se gère tout seul. Je n'ai vraiment aucun souci avec ce locataire donc je n'ai pas de gestionnaire sur place pour ce bien. Je t'avais parlé des pièges du déficit foncier. Donc là, si je reprends pour cette maison, je peux la revendre 90 000 euros. En fait, j'ai réalisé des travaux dans cette maison et je les ai déjà déduits de mes impôts. Ce qui veut dire que si je la revends 90 000 euros, je vais pouvoir déduire de ma plus-value les frais d'acquisition et le montant de l'acquisition en fait, le montant de la maison. Donc l'achat plus les frais de notaire. Ça veut dire que à ces 90 000 euros, je vais déduire 38 450 euros mais je n'ai pas le droit de déduire une deuxième fois les travaux. C'est aussi pour ça que j'ai réalisé les travaux moi-même parce qu'en fait, enfin avec mon mari, je n'ai pas tout fait moi-même. Mais en fait, si je passais par une entreprise, non seulement ça me coûtait beaucoup plus cher mais en plus à la revente, cet argent-là, je ne peux pas le déduire. Donc ça veut dire que ma base imposable pour cette maison sera de 51 550 en admettant que je la vende 90 000 euros. Ça fait en termes de plus-value à peu près 20 000 euros. Donc si je la vends 90 000, je n'ai presque pas amorti mon crédit, je dois 20 000 euros aux impôts, là il me reste encore de l'argent parce que j'ai réalisé les travaux moi-même. Maintenant, si on reprend l'exemple de mon immeuble de rapport que j'avais acheté 60 000 euros. Dedans, j'ai réalisé 180 000 euros de travaux entièrement par des entreprises. Moi, je n'ai rien fait dedans à part un peu de démolition mais je ne l'ai pas facturé, ça ne coûte rien. Donc en fait, j'ai 180 000 euros de facture entreprise. Ce bien est estimé à 250 000 euros à la revente. Donc si j'enlève les frais d'acquisition au prix de revente, ça veut dire 250 000 moins 60 000 à peu près, ça veut dire que ma base imposable pour le calcul de ma plus-value sera de 190 000 euros. Je n'ai pas encore droit aux amortissements parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai ce bien en fait, donc la durée de détention est très courte. Donc je n'ai pas d'amortissement, donc je vais être imposé plein pot sur 190 000 euros. Donc ça fait à peu près 70 000 euros d'impôt sur la vente de ce bien. Ça veut dire qu'une fois le bien vendu, si on enlève 70 000 au prix de la vente, il me restera dans la poche 120 000 euros. Aujourd'hui, le crédit, je n'ai quasi rien remboursé, il me reste 220 000 euros de crédit parce que j'ai eu un différé pour le temps des travaux, je n'ai pas eu un super taux. Donc bon, par rapport à ce qui se fait maintenant, on est à peu près équivalent. Donc ça veut dire qu'en fait, si je vends ce bien maintenant, ce que je vais gagner de la vente ne sera pas suffisant pour solder l'intégralité du crédit. Et là, en fait, c'est ça le piège du déficit foncier. C'est qu'une fois que tu fais du déficit, tu es obligé de garder le bien un certain nombre d'années pour pouvoir au moins être à l'équilibre le jour où tu vas le revendre. Quand je dis être à l'équilibre, ça veut dire que tu gagnes zéro. Tu as annulé tes impôts pendant quelques années, mais le jour où tu revends, tu gagnes zéro. Dans mon cas, je serai à zéro après 8 ans de détention. Et à partir de 8 ans de détention, je vais commencer à gagner un peu d'argent. En sachant que j'ai un déficit foncier sur 10 ans pour ce bien. Donc ça veut dire que je vais me faire largement rattraper par les impôts après. La stratégie, en fait, pour ne pas se faire rattraper, c'est de continuer à réinvestir toujours plus. Mais ça veut dire que chaque année, tu es obligé de réinvestir. Donc chaque année, il faut avoir la capacité de racheter, il faut avoir la capacité de refaire des travaux. Nous, on veut être rentable. Donc on n'a pas envie de faire de nouveaux travaux dans nos biens qu'on possède déjà. On a envie de multiplier les acquisitions pour générer un nouveau loyer. Plus tu multiplies les acquisitions, plus tu rentres de loyer et plus tu dois faire du déficit. Donc à un moment donné, il faut avoir la capacité de continuer. Et à un moment donné, tu es bloqué et tu passes à la caisse. Parce que clairement, la capacité, elle n'est pas indéterminée. Donc le premier piège, c'est ça. C'est que tu dois racheter chaque année. Le deuxième piège, c'est que ces travaux, tu vas pouvoir les déduire une fois de tes revenus fonciers. Mais le jour où tu vas vouloir revendre le bien, tu ne pourras pas les déduire une deuxième fois. Tu les as déjà déduits, tu as déjà eu l'avantage fiscal, tu n'auras pas l'avantage fiscal deux fois. Et le troisième piège du déficit foncier, c'est que tu vas te faire cartonner lorsque tu vas revendre par l'imposition sur la plus-value. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments avant de se lancer dans le déficit foncier, avant de commencer à acheter des biens en nom propre pour les louer en nu. Mais je te parlerai aussi d'autres stratégies pour optimiser tes impôts et pas justement être soumis à ses inconvénients. Mais ça fera l'objet de nouvelles vidéos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501